Pendant la période académique, la pénurie des taxis cause du tort à de nombreux riverains qui peinent le matin à rallier l'heure du travail, et ce, sur le territoire national et les portes gentillais n'en sont pas épargnés. En effet, à chaque rentrée scolaire, il est difficile d'avoir un taxi tôt le matin s'il y a urgence, sans faire des propositions quelquefois démesurées, et cette situation devient plus qu'alarmente pour les uns et les autres par les temps qui courent. Seulement, interrogés sur la question, les chauffeurs de ces transports en commun disent suivre le mouvement des périodes, et qui serait jeûnant pour eux comme pour tous, de ne pas favoriser les apprenants qui sont souvent exposés aux sanctions en cas de retard dans leurs établissements respectifs, sachant les distances qui les séparent de leur lieu d'habitation à leurs établissements. Ce qui concerne les taxis man, même à Libreville, quand il s'agit de la rentrée scolaire, alors ça, les taxis, vraiment, jouent au dur, au fond, moi je dis, bon, ils font de malin. Pourquoi ? Parce que, eux, c'est la rentrée scolaire, ce sont les élèves qui sont là, bien parce que là, ils n'ont plus de bonus, ils n'ont plus d'argent. Les taxis man jouent au dur, mais ce n'est pas normal. Que ce soit élève, que ce soit nous, les adultes, nous sommes pareils. Mais la manière de faire n'est pas bonne. Et quand il s'agit de la saison sèche, où la rentrée scolaire est terminée, c'est là où vous voyez les taxis man même s'arrêter pour suppléer, parce qu'ils ont besoin de clients. Vous voyez comment ? La mauvaise mentalité, les taxis man. Il manque de clients parce que l'année scolaire, il y a beaucoup d'élèves, ils se font beaucoup de recettes, ils augmentent même les prix. Et pendant les vacances, ils n'en ont plus, ils s'abaisse un peu, donc ils sont obligés de courir aux aguets pour chercher les clients de gauche à droite. Je trouve à vous que c'est un manque de respect pour les taxis man qui le considèrent, par d'abord les citoyens, les clients qui sont à leur disposition, parce que c'est nous qui donnons l'argent aux enfants qui transportent pour aller à l'école, que c'est nous qui travaillons, ce n'est pas les enfants qui travaillent. Les enfants ne travaillent pas, c'est les pères de famille, les mères de famille qui remettent l'argent. Et pendant que tu ne fais pas, ils n'ont pas consulé ces gens-là, et ils n'ont pas les consulé les élèves. Les élèves, d'abord, eux, c'est 7h30. On me rapporte d'abord, 7h30. 7h30, tout le monde. Et puis les parents, on a pour culture de les prendre à partir de 6h-7h. Mais 7h30, 7h30, 8h30, 8h30, c'est les édites de l'école. En fait, c'est comme une chronologie pour nous. Maintenant, on pense que c'est les plus grands qui vont un peu plus tôt. Après, il y a des élèves. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut négliger les parents. Mais il y a aussi un problème d'éducation dedans. Parce que tout le monde est un client, en fait, ce n'est qu'une vision qu'ils ont. C'est vrai qu'il y a une différence entre les vacances, les arranges scolaires, parce que les arranges scolaires, il y a plus d'élèves, il y a beaucoup plus de monde. Les vacances, on court derrière les clients qui, derrière les... Les vacances, il n'y a pas d'élèves, en fait. Les vacances, il n'y a pas d'élèves. Les gens, on court derrière ceux qui vont au port et tout ça. Que les uns et les autres relativisent enfin de trouver un moyen de satisfaction commune.